Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et c'est une émission hors série que Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai entre les mains deux livres formidables, chacun à sa manière, et qui nous racontent pièce par pièce, la cuisine, la chambre, la salle de bain, à quoi ressemblaient nos maisons d'autrefois et en particulier comment on y vivait, qu'est-ce qu'on faisait dans ces maisons. Ce sont des livres qui répondent, vous allez voir, à toutes sortes de questions que vous vous êtes forcément posées un jour ou l'autre. Par exemple, comment on se chauffait, comment on s'éclairait. C'est ça, comment on se chauffait, s'éclairait, se lavait, comment on dormait. Et je peux vous garantir qu'à mesure que vous allez découvrir ou redécouvrir tout ça, vous allez réaliser que la vie quotidienne autrefois était à 100 lieux de ce qu'elle a pu devenir et qu'en même temps un grand nombre de nos habitudes actuelles sont nées dans ces temps oubliés. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est de mettre notre récit habituel entre parenthèses et d'aller nous promener là, tout de suite, pièce par pièce, dans une maison d'il y a 250 ou 300 ans. Au mois de décembre dernier, j'étais en week-end chez des amis. J'avais mis dans mes bagages le nouveau livre de l'ami Jean-Louis Boccarneau que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien et j'ai commencé à feuilleter son livre comme ça dans le train d'un oeil assez distrait, je dois le reconnaître. Et puis très vite, je me suis laissé prendre, envoûté par un voyage, un sidérant voyage dans le temps au point qu'arrivée à destination, je n'avais plus envie de lâcher le livre et mes amis m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre qui a l'air si captivant ? Je savais, évidemment c'est un petit peu mon métier tout de même, je savais que la vie quotidienne de nos ancêtres était rude matériellement, ils devaient constamment faire face à des obstacles qui s'appelaient le froid, l'obscurité, la rareté de l'eau, la précarité des conditions sanitaires, la difficulté de conserver les vivres, le caractère pénible des déplacements et des voyages, etc. Mais je dois avouer que je n'avais pas vraiment réalisé que quand vous mettez toutes ces conditions ensemble, ça finit par créer des contraintes extrêmes, des contraintes qui ont pesé sur le destin de ces personnages illustres ou modestes dont je passe ma vie à vous raconter la leur. Je dis donc merci cher Jean-Louis de m'avoir ouvert les yeux et de l'avoir fait avec assez d'habileté pour rendre la chose amusante. Votre livre s'appelle « Entrons chez nos ancêtres » et il se résume à une visite guidée de ce qu'était une maison autrefois. Alors cette visite s'appuie sur un type de document dont regorgent nos fonds d'archives et notamment les archives départementales et que les étudiants, notamment les 17e et 18e connaissent par cœur. C'est le cas des généalogistes aussi. Ça s'appelle « Les inventaires après décès ». Ce sont tout simplement, et comme leur nom l'indique, des rapports établis généralement par un notaire et un notaire qui se rendait dans une maison soit au lendemain d'un décès, soit à la veille d'un remariage. Alors il commençait par apposer les scellés bien entendu, puis il revenait avec de la cire, un cachet, vous savez comment, ça n'a pas tellement changé ça d'ailleurs. Et puis il revenait, un des matins suivants, accompagné de deux témoins qui étaient généralement des voisins, d'un priseur qui lui présentait et décrivait tous les objets contenus dans la maison. Et quand je dis « il décrivait », c'était vraiment dans le moindre détail. On allait jusqu'à décrire les chiffons et dire le nombre des chiffons, c'était assez étonnant. Tout ça était décrit d'une petite écriture minutieuse, d'où le nom de « minute » et puis recopié pour archivage dans une écriture ensuite plus grossière, à l'étude, qu'on appelait « la grosse ». Eh bien, je ne crois pas qu'ils en aient eu conscience, mais ces greffiers du temps jadis, par les inventaires qu'ils établissaient, au fil des siècles, sont devenus des renseigneurs. Ils nous ont offert des mines inépuisables de renseignements pour les historiens du quotidien. Vous suivez du reste, Jean-Louis Bocarnot, merci d'être des nôtres. Merci de votre invitation. Vous suivez le plan d'un inventaire après décès pour nous décrire, pièce après pièce, la maison de nos aïeux. Vous avez fait dans ces inventaires des découvertes incroyables. Oui, je les avais repérés depuis longtemps, ces inventaires, et je m'étais dit « il y a un truc, avec ça, on peut faire quelque chose de génial ». Je ne sais pas si c'est arrivé, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin en suivant justement « Les notaires d'une pièce à l'autre ». « Il frappe à l'huisse, la lente mélopée des items ». J'en avais mis tellement parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel objet qui est décrit, prisé et donc évalué, vous avez oublié ça tout à l'heure, on lui donne son prix, à chaque fois c'est relié par items, c'est-à-dire, et encore. Et avec mon éditeur, mon éditeur m'avait dit « il y a peut-être trop d'items ». Donc j'en ai sabré un petit peu. Mais ça crée une mélopée très très curieuse, à un rythme qui donne tout le charme à ses inventaires. Et le notaire arrive, pousse l'huisse, c'est-à-dire la porte, l'huissier était celui qui avait les clés de la porte, l'huissier d'un tribunal introduisait les... C'est l'homme de la porte, absolument. Il entend le tribunal, c'était l'homme de la porte. Donc il pousse, lui, s'il entre chez nos ancêtres, et là, il va se balader de pièce en pièce, tout décrire. Souvent, il n'y avait qu'une pièce. Alors on procédait toujours de la même façon, on part du foyer et puis on... On part du foyer parce que c'est la pièce de vie, c'est la pièce la plus importante et c'est souvent, je viens de le dire, la seule et unique pièce. Mais c'est la pièce... Quand on parle de foyer, le foyer où était le feu, c'était là, on vivait autour du feu, d'où le mot foyer dans sa conception d'aujourd'hui, le foyer familial, le foyer fiscal, au point que, par exemple, le foyer, c'était la cheminée, vous aviez parfois des maisons qui étaient à cheval, qui étaient construites à cheval entre deux paroisses ou aujourd'hui entre deux communes qui se disputent toutes les deux les impôts. Laquelle des deux l'emporte ? Eh bien, il est établi, et encore aujourd'hui, que c'est la commune sur laquelle est la cuisine, parce qu'il y a le foyer dans la cuisine, et que si la cuisine est à cheval sur les deux communes, c'est la commune sur laquelle il y a la cheminée. Et les historiens, c'est l'essentiel, c'est le cœur. Les historiens de la fiscalité savent qu'on parlait de feu, d'ailleurs, autrefois, combien de feu ? L'homme sans feu n'y lie. Exactement, eh oui, c'est ça, ça vient de là. Alors, un bonheur n'arrivant jamais seul, je suis tombé quelques semaines plus tard sur un autre ouvrage intitulé Nos maisons du Moyen-Âge au XXe siècle. Alors ça, c'est un album. Votre livre, il fait un peu pauvret à côté. C'est la même chose avec Coto, alors on découvre, c'est formidable. C'est somptueusement illustré de tableaux de vie intime. Et ça nous raconte, là encore, en mettant l'accent sur le pittoresque de la vie d'autrefois, à quoi ressemblait la vie dans les fermes, les hôtels, les maisons, bref, dans les logis du temps jadis. Bonjour Béatrice Fontanel. Bonjour. Vous avez pris visiblement du plaisir à réunir tous ces documents et toute cette extraordinaire iconographie. Vous nous racontez par le menu depuis quand il y a des carreaux aux fenêtres, par exemple. On va y revenir. Toutes ces questions d'éclairage, de chauffage, sont fondamentales. On va peut-être commencer d'ailleurs par celle du chauffage. Vous, vous commencez le livre, il s'ouvre sur une pièce qui ne correspond pas du tout à l'ordre notarial, puisque vous commencez par la chambre. Alors, pourquoi j'ai commencé par la chambre ? Peut-être parce que pendant pas mal d'années, j'ai manqué d'une chambre à moi, peut-être. Et dans ma vie, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup... T'as un fantasme personnel, la chambre estime, en fait. C'est pour ça que j'aime tellement le titre du roman de Virginia Woolf qui s'appelle « Une chambre à soi », qui résonne en moi de façon extraordinaire. J'ai aussi beaucoup, beaucoup déménagé dans ma vie, ce qui fait que je suis très sensible, effectivement, aux maisons. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un thème qui résonne très, 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 très fort. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un entretien avec Céline. Quand on demandait à Céline pourquoi il avait écrit « Le voyage au bout de la nuit », il répond très, très franchement. Il répond « Pour m'acheter un petit appartement ». Il y a cette obsession d'avoir une maison à soi. Alors, la chambre, pourquoi la chambre ? Parce que, bon, peut-être à cause de cette raison personnelle, mais aussi, je pense que ça a été quand même, dès le Moyen-Âge, la pièce. D'ailleurs, le mot « chambre » ne voulait pas dire « chambre ». Oui, c'était une pièce, simplement. C'était une pièce, et c'était la pièce la plus importante où il y avait le lit, les coffres, etc. Donc, moi, je suis partie un peu du cœur nucléaire, comme ça, de la maison. Mais mon point de vue, c'était plutôt un point de vue de ménagère. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons aujourd'hui, sur Europe 1, l'histoire de la maison, Franck. Oui, la maison, comment les pièces se sont peu à peu individualisées, elles se sont spécialisées, comment elles se sont réorganisées, comme on a vu peu à peu la chambre s'éloigner du fameux foyer dont nous parlions à l'instant avec Jean-Louis Boccarneau. C'est une plongée aujourd'hui, j'ai envie de dire d'abord au cœur de l'obscurité, parce que c'est un aspect qui, nous, nous échappe totalement. La lumière électrique est devenue tellement habituelle qu'on n'y fait même plus du tout attention. Mais pendant très longtemps, et quand je dis très longtemps, c'est jusque dans les premières décennies du XXe siècle, l'obscurité était le lot commun des maisons. Il y faisait sombre, et il y faisait d'autant plus sombre qu'on n'avait pendant très longtemps pas de carreaux aux fenêtres, Jean-Louis Boccarneau. Alors oui, on n'avait pas de carreaux aux fenêtres, et on avait... Qu'est-ce qu'on avait aux fenêtres ? Ça se passait comment alors ? On avait surtout du papier huilé. Oui. Quand on avait des fenêtres... Qui étaient translucides donc, quand même. Qui laissaient passer la lumière un peu. Quand il y avait beaucoup de lumière. Mais il y avait quand même une impression de pénombre générale parce que l'éclairage étant cher, on disait volontiers des choses comme les chats ne pisent pas d'huile. C'est-à-dire que l'huile d'éclairage n'est pas gratuite. On ne la prend pas comme ça. Donc tout éclairage est cher, les économies de bouts de chandelle, etc. Il y avait d'ailleurs toute une hiérarchie des chandelles jusqu'à la bougie qui était la bougie. D'ailleurs Béatrice Fontanel raconte l'histoire de la bougie, la bougie fine avec la cire d'abeille, etc. Et donc l'éclairage était chichement, très très chichement utilisé. Et le reste du temps, chez nos ancêtres, petits sans grade, les paysans de la force profonde qui sont la plupart du temps, enfin la plupart de nos ancêtres, eh bien on s'éclairait vaguement à la lumière du foyer. Le foyer marchant avec ses flammes donnait une petite lumière, mais donnait aussi de la fumée parce que les cheminées de nos ancêtres fonctionnaient, tiraient très mal, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui. On les imagine absolument extraordinaires. Non, elle tiraient mal. Donc il y avait une fumée ambiante dont il fallait se débarrasser. On laissait les portes ouvertes ou entre ouvertes, ce qui faisait qu'entraient de l'air froid, les courants d'air, etc. Enfin, on a une atmosphère générale chez nos ancêtres, très sombre et très dure. Cette lutte contre l'obscurité s'accompagne donc effectivement d'une lutte constante contre le froid, qui est le deuxième grand ennemi domestique, évidemment. Et là encore, on a vaincu le froid depuis quelques décennies. Ce qu'on a tendance à oublier, nous vivons dans un... Enfin, nous vivons une immense majorité de nos concitoyens, vivent dans un confort extraordinaire. Ils ont oublié qu'il y a encore assez peu de temps, le froid faisait partie totalement de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on inventait pour lutter contre ce froid, Béatrice Fontanel ? C'est vrai que c'est une... L'histoire du chauffage des maisons, c'est absolument passionnant. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer au maximum d'avoir une espèce de démarche un peu sensorielle pour essayer de s'imaginer, évidemment, c'est quasiment impossible, mais ce qu'on pouvait ressentir. Alors, bon, pour ça, on a des très très grands historiens, des mentalités. Les historiens des techniques qui ont étudié la question. Et moi, ce qui m'a le plus frappée, c'est un texte de Lucien Fèvre, qui est un de nos très très grands historiens, dans un petit recueil de textes... Le fondateur des années-là. Voilà, qui s'appelle La sensibilité dans l'histoire. Et il explique cette chose, moi, qui m'a marquée profondément, c'était que quand on rentrait dans sa maison, au lieu de se découvrir, de se déshabiller comme on fait aujourd'hui, dès qu'on rentre dans nos maisons, on enlève nos mentons, on les accroche à une patte terre. Là, c'était exactement l'inverse. C'était que quand on rentrait dans sa maison l'hiver, il y avait un tel froid immobile, un froid qui vous pénétrait jusqu'aux eaux, qu'il fallait au contraire mettre une eau plante encore plus chaude, un bonnet encore plus chaud quand on était à l'intérieur. Et d'ailleurs, on voit que Montaigne, dans son journal de voyage, il est absolument ébahi de voir les gens, quand il est dans le pays de Bade, à cause des poils, qu'on ne connaissait pas en France. C'était d'une modernité décidante. Incroyable, avec une chaleur bien plus rayonnante et régulière. Il est ébahi de voir les gens se déshabiller quand ils rentrent chez eux. Ça lui paraît fou. Donc voilà, à chaque fois que je rentre chez moi, que je me déshabille, je pense à ça, aux gens qui s'habillaient encore plus et qui mettaient un bonnet. Vous montrez ce très beau dessin de Carmontel où l'on voit cette dame qui est totalement... C'est d'ailleurs un homme, en l'occurrence. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme. Oui, elle est totalement enmitouffée. Avec un manchon de fourrure. Oui, les très très beaux dessins de Carmontel qui sont merveilleux, mais elle n'a pas l'air si mal, effectivement. Elle est vraiment... Et dans un autre tableau plus ancien, vous montrez qu'au début, enfin au premier tiers du XVIIe siècle, il est tout à fait normal dans sa chambre, dans ce qu'il y a de plus intime, d'être couvert d'une sorte de cap de fourrure. Oui, on avait effectivement des manteaux doublés en fourrure de petit gris qui est un petit occurreuil ou si on était plus riche en zibline. Les couvertures aussi des lits étaient doublées en fourrure quand on avait de très très gros moyens. Et bon, il y avait des foules de stratagèmes pour lutter contre le froid. Et le froid était humide. Il y avait de l'humidité aussi. Parce que c'était un froid humide et pénétrant. Donc c'est vrai que Lucien Fèvre dit ce qu'on fait pour lutter contre le froid, finalement, on sort de chez soi. On va à l'auberge, on circule, on bouge. Alors bon, évidemment, le problème des écrivains qui doivent rester chez eux... Je ne sais pas si vous vous souvenez dans L'armée des ombres, le film de Melville, Paul Maurice, qui est un homme qui écrit, il travaille dans une espèce, comme la maison n'est plus chauffée puisqu'il y a pénurie de tout, dans une espèce de cahute en bois, pour travailler. Parce que c'est un problème... On sait que Saint-Simon, le grand mémorialiste, a écrit l'ensemble de ses mémoires dans une chaise à porteurs. Et je pense que ça n'était pas de sa part une lubie. C'est simplement que, bien qu'elle feutrait dans cette petite chaise à porteurs, mais il avait tout simplement moins froid. Alors pour la réimpression du livre, je rentrerai cette information merveilleuse. Ou Malherbe, le poète Malherbe, qui était très embêté parce qu'il mettait tellement de chaussettes les unes sur les autres, de bas les uns sur les autres, qu'il ne savait plus à quel nombre il avait mis sur une jambe et sur l'autre. Évidemment, on ne peut pas concevoir ça. Alors si vous le voulez, nous allons effectuer une promenade raisonnée à l'intérieur des maisons d'autrefois, pièce par pièce, et nous commencerons par la pièce centrale, celle du foyer. Et nous partirons de la cheminée. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous partons à la découverte de la maison aujourd'hui sur Europe 1. Oui, comment vivait-on autrefois ? C'est toujours assez exotique finalement. On se rend compte qu'il suffit de faire un saut de haut pas énorme, d'un siècle, un siècle et demi en arrière, pour redécouvrir des mœurs assez étranges. Alors, on va partir, nous le disions, Jean-Louis Bocarnot, de la cheminée, l'élément central de tout foyer comme son nom l'indique. À quoi ressemblait-elle, cette grande cheminée d'autrefois ? On remonte là, mettons, au 17ème peut-être. Tout à fait à l'origine, oui, c'est ça. Tout à fait à l'origine, elle était souvent centrale au milieu. Mais après... Parce qu'elle permet de chauffer tout, en fait, c'est ça ? Oui. Mais après, elle a rejoint un mur qui, en général, est le mur le plus froid. Elle va permettre de chauffer. Et cette cheminée, eh bien, on y fait la cuisine et on vient s'y chauffer. Éventuellement, il y a des archebans de chaque côté qui vont permettre de s'asseoir. C'est la place d'honneur. C'est là qu'on va recevoir les hôtes, les visiteurs que l'on veut honorer. C'est là qu'on va discuter les marchés. C'est là qu'on va discuter la dot de la fille, éventuellement. C'est là que les anciens, les personnes âgées, gardiens du foyer, restent là pendant que les hôtes sont partis travailler. Et cette cheminée, il y a à la fois l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, il y a la crémaillère. Alors ça, c'est important. Il faut expliquer aux plus jeunes de nos auditeurs ce que c'est qu'une crémaillère. Il sait que la crémaillère se pend, le plus jeune de nos auditeurs. Parce qu'il va, il dépend des zones crémaillères. Mais on ne sait plus du tout pourquoi. La crémaillère, c'était un instrument qui servait à régler la marmite qu'on mettait sur le feu. Le pot, en fait. Le pot, voilà. Qui portait des noms variables. Selon les marmites, bien sûr. Et cette crémaillère, elle était le premier élément que l'on mettait dans une nouvelle maison. D'où notre habitude de pendre la crémaillère. On n'en met plus. Mais autrefois, c'était le premier meuble. Elle permettait d'accrocher et de régler. De régler les récipients plus ou moins près du feu. C'était une grande invention. Plus ou moins près du feu. De les garder mijotés ou au contraire, de les mettre à grand feu. Comme votre gaz, vous ouvrez complètement ou vous le régulez. Donc, il y avait cette crémaillère. Le chaudron, la marmite, qui est aussi chargée de symboles. Fondamental. Il faut insister sur la marmite. Parce qu'au-delà de la potion magique, la marmite, c'est l'endroit où mijote quasiment en permanence une sorte de... J'allais dire de ragounias. Une sorte de... Oui. Une sorte de... Oui, quoi ? Une sorte de soupe, un peu ? De bouillon. Non, la soupe. La soupe, ce sont des tranches de pain bien racis que l'on coupe et que l'on met sur une assiette plate, à l'époque. D'où l'expression. on trempait comme une soupe. On la trempe d'une boule, pardon, d'une cuillère de bouillon que l'on a fait mijoter avec éventuellement un petit peu de lard, souvent rance, avec un jaune d'œuf, avec un peu d'huile d'olive, ça dépend des régions. Et cette soupe, eh bien, ce bouillon, il a mijoté toute la journée, là aussi, surveillé, etc., avec une bonne odeur. Enfin, imaginons que c'était une bonne odeur. Mais il y a aussi dans cette cheminée, il y a la fumée qui s'en va par le tuyau de la cheminée. Mais de ce fait, il y a aussi les jambons parce qu'il n'y a pas de réfrigérateur. On sale, on fume et les jambons étaient fumés et les jambons sont là à prendre à la fumée toute la journée. C'est vraiment la vieille maison telle que nous l'a décrit Charles Aznavour. Alors, vous vouliez insister vous-même sur la crémaillère, Béatrice Fontanet. Oui, mais comme toujours, moi, j'ai le point de vue de la ménagère et je voulais juste attirer l'attention sur le fait que cette crémaillère, vous imaginez quand on avait un chaudron qui était rempli d'une grosse soupe ou alors parfois on mettait à cuire les choses de façon étagée avec les haricots secs dans un petit sachet en toile, le lard au fond. Enfin, c'était pas si ragouniace que ça. Ça pouvait être quand même assez raffiné. C'était rustique, mais vous imaginez quand ce chaudron, cette marmite était absolument pleine, vous imaginez la force qu'il fallait pour l'accrocher à la crémaillère. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être très costaud et c'était vraiment un travail. Surtout qu'en plus, les femmes aussi cuisinaient sur le foyer, elles sont agenouillées, elles sont courbées, elles se grillent la figure. c'est la deuxième cause de mortalité des femmes, le feu qui prend à leur jupe. Le feu dans lequel tombaient les nourrissons qu'on gardait près du feu aussi. Oui, les petits-enfants. C'est cause de mortalité. Voilà, le feu est quelque chose de très très dangereux. Un feu qu'on ne maîtrise pas, qui est plus... Il y a aussi des choses plus gaies qui est la formule de Rabelais qui avec son grand sens du raccourci en parlant de la façon de chauffer de la cheminée dit l'homme devant la cheminée se gèle le cul et se rôtit les marrons. C'est très rabelaisien. Ça me surprend de votre part parce que j'ai trouvé votre livre beaucoup plus élitiste comme on dit maintenant que celui de Jean-Louis Bocarnot. Vous avez du foyer, vous des fourneaux, de l'office, de la cuisine, une vision plus ancillaire. On est dans la maison bourgeoise même un peu aristocratique. Mais je crois, Franck, on n'a pas le choix à partir du moment où on veut illustrer la plupart des illustrations, des œuvres, etc. représentent des milieux urbains, des milieux évolués, des milieux élitistes et bourgeois et personne n'est jamais allé s'amuser à représenter les cuisines de campagne. Ce qui est passionnant dans ce livre de Béatrice Fontanet c'est de voir peu à peu s'autonomiser la cuisine et elle devient vraiment un endroit comme vous dites qu'on ne fréquente pas quasiment. Enfin que les gens bien ne fréquentent pas, c'est réservé au personnel. Oui, oui, tout à fait. Elle doit s'éloigner. D'ailleurs, c'est Alain Corbin dans le Miasme et la Jonquille qui en parle très bien. Il raconte à quel point la cuisine s'éloigne de plus en plus des belles pièces de la maison. D'une part, parce qu'on veut éloigner les mauvaises odeurs. La cuisine est considérée comme un endroit sale avec les odeurs de poubelle. Les cuisinières sont... Ils ne s'appellent pas encore comme ça. Voilà. Et surtout, on voulait aussi que les domestiques n'écoutent pas trop aux portes. Donc, on les relègue comme ça à l'autre bout de l'appartement. Et quand, globalement, dans les villes, les familles ont eu moins de domestiques à leur disposition et puis de moins en moins et en tout cas plus de cuisinières et que la maîtresse de maison à son tour a dû se mettre au fond. Alors, rapprocher la cuisine. Curieusement, la cuisine s'est tellement rapprochée qu'elle devient américaine pour permettre à la maîtresse de maison de continuer à bavarder avec ses invités quand ils sont là. Et ce qui est inouï, c'est qu'à notre époque, le balancier a fait complètement marche arrière et que maintenant, effectivement, la cuisine est redevenue quasiment le cœur de chaque maison, de chaque appartement. C'est le poumon du foyer. C'est assez étonnant. On peut dire que, finalement, la cuisine a retrouvé ses lettres de noblesse. Mais ça, à la toute fin du XXe siècle. Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et nous poursuivons sur Europe 1 notre promenade au coeur de la maison de nos aïeux. Nos guides sont Jean-Louis Bocarnot et Béatrice Fontanel. Franck ? Qui ont écrit des ouvrages passionnants et respectifs sur la maison, Entrons chez nos ancêtres. C'est le livre de Jean-Louis Bocarnot chez Lattès qui est donc une promenade à travers les inventaires après des cestes. C'est une découverte des maisons d'autrefois à travers les inventaires que les notaires pouvaient en dresser des inventaires extrêmement précis et puis l'album illustré de Béatrice Fontanel, ça s'appelle Nos Maisons du Moyen-Âge au XXe siècle ça c'est publié au seuil avec énormément de très beaux tableaux, des scènes intimes vous montrez notamment des lits magnifiques. Le lit était quasiment une petite maison dans la maison autrefois Béatrice Fontanel. Oui, c'est selon les milieux et les lieux ça pouvait être une petite maison un grand théâtre ça peut être très spectaculaire et ça peut être une paillasse au sol donc voilà, il y avait mille lits possibles mais c'est vrai que pour lutter contre le froid tout est toujours lié pendant longtemps. A la lumière au froid les gens ont essayé de se calfeutrer comme ils pouvaient et donc ils avaient des lits finalement pas très grands bon oui, on connaît le lit Clos-Breton mais il y avait des équivalences partout en France et en Europe de lits où on pouvait s'isoler soit par un rideau soit par un quelque chose de coulissant qui permettait de s'enfermer ces courtines finalement, tous ces baldaquins tous ces lits fermés c'est pour des raisons de chaleur mais aussi d'intimité puisque souvent les pièces sont communes encore une fois on dort, toute la famille dort dans la même pièce le plus près possible du foyer voilà, puisqu'il n'y a qu'une pièce qui est chauffée donc tout le monde dort près de cette cheminée dans des lits Clos ou des lits à courtines mot que j'aime beaucoup qui tout de suite l'imagination peut s'enflammer avec ce mot courtines moi je pense que c'est effectivement d'abord pour se protéger du froid parce qu'on n'imagine pas les bras sont glacés le froid surtout qu'on dort nu quand même assez longtemps quand est-ce qu'on se met à dormir habillé ? je crois que c'est très tard parce qu'on dort nu par exemple au Moyen-Âge au Moyen-Âge on dort nu avec des bonnets sur la tête des générations d'estampes pour présenter les dormeurs en chemise et en bonnet de nuit ensuite on dort avec une chemise on dort avec une chemise le pyjama je ne connais pas avec une chemise de jour dans les inventaires on ne trouve pas de description de vêtements de nuit ça ça n'arrive qu'à la fin du XIXe siècle c'est une invention bourgeoise finalement c'est une invention bourgeoise les maisons telles que nous les connaissons est-ce qu'on peut dire ça ? que les maisons telles que nous les connaissons alors elles ont beaucoup évolué avec la modularité depuis une trentaine d'années mais grosso modo la maison telle qu'on se la figure c'est la maison bourgeoise du XIXe siècle quand même essentiellement dans les villes dans les villes et dans les campagnes il reste encore quelque chose de la maison du XVIIe la maison du XVIIe elle a perduré jusque dans les années 60 souvent c'est l'aide à l'amélioration de l'habitat rural qui a fait que et aussi des mesures sociales pour que les générations se séparent que les parents prennent leur retraite et quittent la maison où ils vivaient à plusieurs générations c'est toutes ces dispositions-là qui ont fait que les ménages enfin les familles ont éclaté et il n'y a pu rester qu'un noyau familial qu'une famille nucléaire comme on dit aujourd'hui en sociologie qui a habité la même maison et qui là a fait aménager de façon plus rationnelle plus moderne le bâtiment alors pour revenir à la froideur des lits on avait quand même un certain nombre d'instruments à sa disposition les fameuses bassinoires notamment les fameuses bassinoires les moines aussi c'est-à-dire qui faisaient que les draps ne risquaient pas de s'enflammer parce que comme vous disiez tout à l'heure on avait très très peur du feu d'autant plus qu'à la campagne chez les modestes la plupart des toits étaient en chaume et quand une maison prenait feu c'était tout le village tout le quartier qui prenait feu c'était très très grave c'est vrai que le moine contrairement à la bassinoire c'est un peu compliqué mais c'était une espèce de structure une armature qui soulevait de beaucoup le drap et les couvertures c'est l'ancêtre de la bouillotte mais beaucoup plus grand voilà non mais ça permettait de diffuser la chaleur de façon beaucoup plus vaste dans le lit qu'une bouilloire ou une bassinoire qu'il fallait bouger il fallait la déplacer pour chauffer chaque coin du lit ça permettait de mieux faire que la chaleur irradie et surtout d'assécher parce qu'il y a toujours cette humidité et pourquoi est-ce que les lits petit à petit vont se rehausser avoir des pieds etc et on mettait souvent tout un amalgame de matelas comme dans la princesse sur le poids pour s'éloigner de l'humidité du sol qui était un sol interbattu on dort à l'équivalent aujourd'hui d'un mètre cinquante plus on est riche plus le lit il y avait d'ailleurs de très jolies marches-pieds de marches-pieds qui servaient de coffre en général alors voilà ça c'est l'autre élément de la chambre auquel je voulais venir justement c'est cette question de coffre l'armoire est une invention récente c'est un objet très moderne on parle tout à l'heure Béatrice Fontaine parlait tout à l'heure de la posture de la ménagère qui avait évolué et qui accroupi au foyer petit à petit s'était redressé on a ça un petit peu à tous les niveaux autrefois nos ancêtres se cassaient en deux pour faire leur rangement dans le coffre qui était le seul lieu de rangement le seul meuble de rangement et puis petit à petit on a vu le coffre évoluer devenir un bas U c'est-à-dire une basse U prendre des impiétements petit à petit monter et donner une armoire ormoire qui était là pour ranger au départ les arbres c'est-à-dire les ustensiles mais qui a permis à la ménagère de ranger ses draps ses vêtements etc. en étant debout en restant debout progrès que le confort a apporté mais le coffre c'était le meuble originel il était un meuble polyvalent qui était utilisé aussi bien dans les châteaux parce qu'il allait permettre aux seigneurs allant les seigneurs étaient mobiles ils avaient plusieurs châteaux ils allaient de l'un à l'autre et à chaque fois c'était le déménagement complet on emportait armes et bagages dans les coffres donc le coffre était une sorte de petit camion de déménagement et il permettait aussi aux plus humbles très vite lorsqu'il y avait le bruit qui courait que les soldats des gens de guerre des brigands allaient arriver et bien on avait très peur on se rétrayait dans le château fort et on planquait tout ce qu'on avait on resserrait tout ce qu'on avait de plus précieux dans le coffre qu'on emportait en lieu sûr soit dans le château fort soit plutôt à l'église qui était un lieu sacré dans lequel personne même les brigands les pires brigands auraient osé s'aventurer et auraient osé enfreindre les lois de Dieu donc le coffre un objet mobile un meuble d'où le terme meuble petit à petit lorsque la sécurité lorsque l'insécurité petit à petit régresse et bien ce coffre va céder sa place à d'autres meubles un meuble plus sédentaire parce que pour déplacer l'armoire c'est moins facile on mettait tout et le coffre souvent allait même servir à la fois de siège voire de table on a l'impression que alors c'est peut-être un effet de perspective on a l'impression que le basculement s'effectue au 18ème siècle c'est la naissance de l'intimité c'est la maîtrise quand même relative du chauffage avec les petites cheminées donc on a des cheminées dans plusieurs pièces et non plus une seule et grosse cheminée centrale quand on a des cheminées dans plusieurs pièces ça permet d'installer par exemple des chambres loin de la grande pièce commune on individualise les pièces et on leur donne une destination c'est d'ailleurs vous expliquez Béatrice Fontanel que c'est au 18ème siècle que naît la notion de chambre à coucher par exemple jusqu'alors on ne spécifie pas la chambre c'est n'importe quelle pièce en quelque sorte ça c'est vrai que l'histoire de l'intimité évidemment c'est la plus subtile et c'est vraiment très passionnant d'essayer d'approcher de tourner autour parce que c'est très complexe la chambre effectivement il faut dire que sur l'ancien régime ça ne vient même pas à l'esprit l'idée de s'isoler vouloir s'isoler c'est quelque chose de contre nature l'homme n'est jamais seul c'est le contraire c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps j'entendais un écrivain africain qui disait que dans son pays encore aujourd'hui c'était un petit peu comme ça et que lui on l'accusait d'être le méchant le méchant parce qu'il voulait s'isoler vouloir s'isoler c'est la naissance de l'individualisme oui mais c'est vécu comme quelqu'un d'un peu fou ça ne va pas de vouloir s'isoler donc déjà il faut c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'anachronisme moi ce qui m'a intéressée dans ce travail qui est vraiment c'est un gouffre dans lequel on tombe c'est de ne pas se dire nos pauvres ancêtres ils avaient très froid ils vivaient dans l'obscurité en réalité moi j'étais très très troublée quand j'ai lu à la fois certains romans de Zola et par exemple Henri Vincenot dans la billebaude qui déteste Zola parce que justement Zola a donné une image complètement négative et dégueulasse de la paysannerie en enlevant la dimension cordiale chaleureuse presque amoureuse le fait que les maisons autrefois étaient très sombres nous on ne peut pas concevoir ça puisque nous ce qu'on cherche c'est l'appartement clair ensoleillé merveilleux autrefois ce n'était pas du tout ce qu'on recherchait l'obscurité de la maison était perçu comme quelque chose d'extrêmement protecteur et d'ailleurs il faut voir que quand l'électricité est arrivée dans les maisons quand même très très tardivement il y a eu quand même même des messieurs pour dire quelle vulgarité Jean-Louis Bocarnot décrit d'ailleurs l'horreur on peut dire des gens lors des premières expériences quand on allume les premières ampoules dans les maisons il y a des gens qui ne veulent même pas ouvrir les yeux ça coûte très cher déjà on pense à ça mais ensuite c'est vrai que la maison imaginons cette maison qui était faiblement éclairée comme disait Béatrice Fontanel qui tout à coup reçoit un éclairage violent c'est à dire qu'on voit la poussière on voit les défauts on ne l'avait jamais vu comme ça dans les dîners en ville c'était très embêtant d'ailleurs on a continué très longtemps jusqu'à des périodes presque encore actuelles à ne servir les grands dîners qu'à la lumière des chandelles des bougies on le commence pour ne surtout pas abîmer le teint des convives mais surtout qu'on n'avait pas l'habitude de l'électricité et comme toute invention vous avez une partie de la population qui se dit mais ça ne sert à rien moi j'ai gardé une lettre de la métélière d'un de mes arrière-grand-père mon arrière-grand-père voulait lui installer l'électricité elle lui répond monsieur je ne vois pas l'utilité et on était en 1933 ça ne m'étonne pas j'ai connu je ne citerai pas mais j'ai connu je connais un château où l'essentiel des pièces sont électrifiées mais pas la salle à manger parce qu'on estime que pour le souper quoi qu'il arrive c'est quand même aux chandelles et ma grand-mère elle me racontait que ses voisins qui avaient fait installer l'électricité assez tardivement un jour elle va chez eux et ils s'étaient dans le noir complètement dans le noir et elle leur dit mais vous n'allumez pas l'électricité ah ben on n'a rien à faire donc on ne va pas dépenser l'électricité au coeur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand j'essaie de trouver à peu près de quand date notre maison mais c'est très complexe évidemment ça dépend des régions ça dépend des modes de vie aujourd'hui encore alors on a parlé du feu et de la chambre il y a une chose un élément dont on n'a pas parlé c'est l'eau en l'occurrence et vous nous expliquez Béatrice Fontanel que la transformation du cabinet qui se trouvait qui est donc la pièce attenante à toute chambre en cabinet de toilette est une chose là encore assez tardive c'est la fin du 18ème et encore pas chez tout le monde bien sûr oui puisque je crois que jusqu'à la seconde guerre mondiale on m'a raconté que certains appartements très chics parisiens dans la baignoire ont trouvé des pommes de terre c'était une espèce de donc la salle de bain oui c'est évidemment une pièce vraiment très tardive mais c'est pareil il y a cette idée de nos ancêtres étaient si sales à vrai dire ils faisaient un petit peu avec ce qu'ils avaient et compte tenu d'abord la fameuse toilette sèche voilà la toilette sèche mais même à vrai dire bon c'est vrai qu'il y avait cette idée de à partir de la renaissance que l'eau était quelque chose de très malsain et pour cause parce qu'elle était vraiment malsaine et on pouvait attraper toutes sortes de maladies à cause de l'eau donc il y avait des toilettes sèches mais bon ensuite les gens finalement se lavaient avec très peu d'eau tout comme ils faisaient la vaisselle moi je me suis vraiment intéressée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont intéressés à la façon dont on pouvait faire la vaisselle avec vraiment des très petites quantités d'eau ben on se lavait par morceaux et finalement compte tenu du froid en hiver compte tenu du problème d'acheminement de l'eau c'était pas si bête d'avoir effectivement un bro avec une cuvette et de se laver par morceaux des petits morceaux de corps et de garder l'eau pour se relaver après ou pour que l'autre personne de la famille se lave après vous et vous parlez de la seconde guerre mondiale avec beaucoup de pudeur mais moi je n'ai pas connu la seconde guerre mondiale je me rappelle très bien dans mon enfance ici et là avoir vu des baignoires qui étaient des baignoires entre guillemets occasionnelles aujourd'hui il ne viendrait à l'idée de personne dans une salle ou peu de gens on est parfois surpris mais dans les salles de bains modernes la douche ou la baignoire ou les deux sont accessibles constamment puisque la plupart des gens prennent très souvent des douches et des bains pendant très longtemps mais juste qu'il y a des très peu de temps la baignoire était utilisée alors on enlevait tout ce qu'il y avait dessus notamment toute une sorte de grande tablette on libérait la baignoire pour prendre un bain c'était tout un événement et dans beaucoup d'appartements parisiens il fallait d'ailleurs qu'on livre non seulement la baignoire mais l'eau chaude et froide il y avait des livreurs de bains vous racontez ça c'est assez incroyable Jean-Louis Bocarnot oui effectivement parce qu'à la campagne il n'y a ni cabinet ni salle de bain ni rien l'histoire de la salle de bain elle commence en ville évidemment elle commence dans les les tableaux que reproduise Béatrice Fonsanel dans son livre le montre la retrace et vous avez le bourgeois surtout dans les grandes villes à Paris alors d'abord il y avait eu les armées de porteurs d'eau parce que l'eau l'eau pourquoi était-elle économisée ? parce qu'elle est lourde elle est gratuite l'eau à cette époque-là mais elle est lourde il faut la porter ses cosettes avec son seau et Jean Valjean tout eau se porte donc on l'économise quand on a récupéré le seau d'eau et qu'on lui a monté trois étages ou qu'on l'a amené d'un kilomètre depuis la source jusqu'à la ferme on s'est économisé donc les armées de porteurs d'eau qui fournissent Paris ils sont des milliers et après les armées de garçons de bain de livreurs de bain c'est comme la pizza on appelait allo livreurs de bain enfin il y avait tout un système qui faisait qu'il y avait des gens qui passaient dans les rues qui disaient qui proposaient des livraisons de bain on leur disait d'accord montez et ils en renversaient dans l'escalier et du coup ça faisait des scandales non non surtout pas d'avoir eu passé par les skis de service et le pipelé le concierge était là pratiquement avec son pour vérifier que ça déborde pas question donc il fallait monter la baignoire qui n'était pas très lourde c'était des petites baignoires sabots la baignoire l'eau chaude l'eau froide il fallait attendre que le bourgeois ait pris son bain qu'après généralement toute la famille la bourgeoise les enfants les grands-parents parce qu'on économisait l'eau et ensuite il fallait opération inverse tout redescendre toujours sans verser une goutte d'eau parce qu'on n'avait pas de pourboire donc c'était déterminant c'était des métiers d'une dureté folle je suis ravi parce que Maximilien nous écrit par internet et dit vous m'amusez j'habite une ancienne abbaye du XIIe siècle et c'est encore ce que vous racontez mais oui c'est vrai on fait toujours comme si tout ça avait définitivement disparu il nous dit 4,20 m de hauteur sous plafond la barre dans la cheminée pour accrocher les jambons les cellules de moine au nord et sans chauffage donc il y a encore aujourd'hui des gens qui vivent évidemment comme on l'a vécu pendant tant de siècles et sans en souffrir particulièrement alors c'est peut-être d'un strict point de vue confort c'est peut-être discutable mais en tout cas on supporte toutes ces conditions-là mais ce qui est très amusant c'est de voir les choses comme dit Béatrice Fontanel évoluer et je voudrais juste prendre un petit exemple pour ce confort de la salle de bain dans un inventaire après décès fait par un notaire je crois en Languedoc ou autre dans les années 1760-70 c'est-à-dire pas très loin de la révolution on est déjà et il signale dans un petit réduit près d'une chambre il signale et nous avons trouvé une curieuse cuvette en forme de guitare dont l'usage nous est inconnu apparemment c'est un bidet et voilà le confort arrive oui c'est vrai mais pas chez le notaire alors puisque vous parlez de ça tiens là vous me tendez la perche Floriane nous pose une question et je ne suis pas certain de pouvoir y répondre moi mais vous le savez sans doute vous je voudrais connaître nous demande-t-elle la signification du terme linge de garde-robe qu'on doit trouver justement dans certaines archives était-ce l'ancêtre du papier toilette ou des serviettes périodiques actuelles ou sinon comment appelait-on ces accessoires nous demande-t-elle le garde-robe la chaise garde-robe c'était effectivement la chaise percée enfin des noms de la chaise percée le linge de garde-robe c'est plutôt peut-être ce qui recouvrait parce que bon on voulait la faire un petit peu oubliée je ne sais pas ce que vous en pensez maîtrisse c'est vrai que la garde-robe pour moi c'est la petite pièce qui était près de la chambre évidemment dans les milieux dans les milieux aristocratiques où on cachait la chaise percée d'ailleurs il y a un film d'Éric Bromère l'anglaise et le duc qui est un bijou et on voit il y a une reconstitution effectivement du décor de la maison qui est extrêmement intéressante si on va voir l'idée de citer ce film je n'aurais pas songé à le faire mais vous avez raison c'est à ma connaissance l'un des rares sinon le seul film historique qui se soit attaché à la vie quotidienne et à montrer à longueur de scène comment on vivait exactement à l'époque de la révolution en l'occurrence bon un petit peu avant il y a quand même le film le chef-d'oeuvre d'Ariane Nouchkine sur Molière oui mais qui est plus discutable oui mais en tout cas on voit bien le peu de meubles mais dans l'anglaise et le duc on voit cette garde-robe et on voit effectivement que les robes le cintre n'est pas encore inventé les robes sont accrochées à des pas de terre il se fait ces énormes tas donc il y a à la fois dans cette pièce éventuellement un bidet mais c'est toujours très inquiétant quand il y a un bidet chez une dame parce qu'il y avait cette idée aussi que l'eau si on se lave trop c'est un peu suspect et il y a une concierge qui dit à une jeune dame qui fait souvent monter de l'eau pour des bains elle lui dit écoutez vous ne me ferez pas croire qu'une fillonnette a besoin de tant d'eau donc évidemment c'était les prostituées qui étaient censées faire usage de plus d'eau donc c'est assez amusant toutes ces... il y a des pièces alors on a donc très peu parlé de la salle de bain on n'a pas parlé du tout de la salle à manger qui est une invention elle est encore assez tardive mais une institution bourgeoise oui mais qui n'est pas finalement qui n'a pas duré si longtemps que ça elle est de nouveau très démodée le bureau évidemment dont parle Jean-Louis Boccarneau avec toute son origine avec toute l'origine du terme également au bureau bon voilà à mon bureau je vois bien que tout penche sur le côté ma chaise le plancher tout gauchis est-ce la folie qui me guette comme un moineau quelques miettes ce poème ces quelques vers sont issus d'un recueil de poésie qui s'appelle Tentacules et Manivelles de Béatrice Fontanel on ne parle jamais de la poésie je suis ravi de pouvoir le faire donc Tentacules et Manivelles c'est publié aux éditions La Petite Vermillon à la table ronde c'est la table ronde c'est la collection c'est la collection de poches de la table ronde merci beaucoup Béatrice Fontanel qui est donc l'auteur de Nos Maisons du Moyen-Âge au XXème siècle et Jean-Louis Boccarneau entreront chez nos ancêtres l'album de Béatrice Fontanel est publié au Seuil et l'ouvrage de Jean-Louis Boccarneau chez Jean-Claude Lattès on n'a pas fait entièrement le tour de la maison ça mériterait presque une deuxième émission quand j'aurai un récit de moins je vous ferai signe on reviendra sur les parties qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui